Je ne me rappelle pas avoir eu connaissance, ne fût-ce que par allusion par des amis ou collègues mieux versés en histoire que moi, d'un mathématicien à part moi qui ait apporté une multiplicité d'idées novatrices. Il avait une très haute et belle opinion de ses propres mathématiques qu'il trouvait magnifiques et il vit à plusieurs reprises. Mais il a juste raison. Bonsoir à tous, bienvenue au salon Noun, salon de thé culturel à Paris avec une très riche programmation culturelle, des cafés littéraires, des cafés philo, des ateliers, des expositions et bien d'autres temps que vous pouvez retrouver sur leur site internet. Et puis ce qui nous réunit ce soir, les cycles scientifiques, thé scientifique qu'on appelait les thé et sciences qui ont pour ambition de mettre la science à l'honneur. J'ai la chance de co-animer ce temps avec Gauthier Depambourg, qu'on ne présente plus maintenant. Donc Gauthier, je le rappelle quand même, ingénieur centralien, doctorant en histoire des sciences au laboratoire Sphères, co-auteur avec Étienne Klein d'Idées de génie, 33 textes qui ont bouleversé la physique, chroniqueur pour Science et Vie, chronique intitulée La science dans tous ses débats, et puis auteur aussi de Une journée au CERN. Donc j'ai appris qu'il vient d'être sélectionné par le magazine Choice pour figurer parmi ses Outstanding Academic Titles en français. A peu près. Ses livres académiques fantastiques. Formidable. Nous avons la joie de recevoir Leila Schnebs. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc mathématicienne, diplômée d'Harvard et de l'Université Paris-Sud. Vous êtes passée par le Max Planck Institute à Bonn, l'école polytechnique de Zurich, l'université de Pierre et Marie Curie, Harvard, Princeton et Berkeley. Tout est juste. Cambridge. Cambridge. Pas oublié. Vous êtes aujourd'hui directrice de recherche au CNRS à l'Institut de Mathématiques de Jussieu et vous êtes spécialisée dans la théorie des nombres. Alors, vous nous faites la joie et l'honneur de venir converser avec nous ce soir d'un autre grand mathématicien, peut-être le plus grand du XXe siècle, Alexandre Grothendieck et non Grothendieck. Je me suis fait reprendre tout à l'heure. On dit bien Grothendieck. Donc, il est connu pour son intuition extraordinaire, sa grande capacité de travail, mais il est aussi connu pour sa vie hors normes et on va parler de tout ça ce soir. Vous avez souhaité donc lui consacrer ce temps et vous allez nous dire pourquoi. En tout cas, ça s'annonce très riche et passionnant. C'est Gauthier qui a eu l'idée, encore une fois, de vous inviter. Merci. Alors, tout est venu cette idée. Oui, alors il se trouve qu'en fait, j'ai fait un stage, tu parlais de Science et Vie, j'ai fait un stage à la rédaction de Science et Vie en 2017 et en mai 2017, justement, l'Université de Montpellier a mis en ligne une quantité faramineuse d'archives d'Alexandre Grothendieck. Donc, j'ai été amené à écrire un article dans ce numéro d'avril 2018, en l'occurrence, article pour lequel j'ai eu l'occasion d'interroger, mais surtout de faire connaissance avec Leila et puis aussi de faire connaissance avec Grothendieck, qui est, alors tu l'as dit, c'est certainement l'un des mathématiciens les plus géniaux, les plus foisonnants du XXe siècle. Et pourtant, ça, c'est vraiment quelque chose qui me surprend beaucoup à titre personnel, qui est relativement peu connu du grand public. Et donc, je pense qu'il y a le fait que ces mathématiques soient très difficiles à exprimer joue dans le fait qu'il n'est pas si connu. Et j'aimerais aujourd'hui qu'on aille un peu à l'encontre de cette fatalité et qu'avec toi, Leila, on essaye de mieux comprendre ce qui fait le... Alors, j'ai prévu quatre parties. Ce qui fait le génie de Grothendieck du point de vue des mathématiques, mais on parlera aussi de sa vie qui est en soi un roman d'aventure. J'aimerais également qu'on parle de l'héritage de Grothendieck aujourd'hui, notamment dans la communauté des mathématiciens. Et puis, on terminera par ta propre relation avec Grothendieck que tu as eu l'occasion de rencontrer. Ça, je spoil ce passage, mais ça viendra à la fin. Donc, voilà, c'est pour que les spectateurs restent jusqu'au bout et il n'y a pas le droit de passer à la fin tout de suite. Donc, merci encore, Leila, d'être venue ici pour nous parler de Grothendieck. Alors, première question introductive. Comment t'es-tu intéressée aux travaux de Grothendieck ? Oui, alors, je tiens d'abord à dire, en fait, qu'aucun mathématicien n'est vraiment bien connu du grand public. Ce n'est pas plus une tragédie pour Grothendieck que pour les autres. Si on demande aux gens en général un mathématicien, ne fois sur dix, ils vont sortir un physicien, en fait, ce qui est déjà bien, mais c'est un fait que si un mathématicien mérite effectivement d'être connu du grand public, ce serait bien Grothendieck, aussi bien par son génie que par sa vie extraordinaire. Donc, effectivement, je suis très contente de faire un peu la publicité des mathématiques en général et de cet homme extraordinaire. Alors, c'est très simple. Moi, bien sûr, je connaissais un petit peu les travaux de Grothendieck lors de ma thèse, comme tous les mathématiciens qui font des maths pures dans les domaines de la géométrie, de l'algebra, de la théorie des nombres, mais ce n'était pas du tout mon domaine de prédilection. Et c'est extrêmement… Les œuvres publiées de Grothendieck sont massives, très, très formelles. Ce n'était pas mon style. Et un jour, et on était en 1991, simplement, il y a un ami que je connaissais assez peu, qui m'a donné un manuscrit de Grothendieck non publié qui s'appelait « Esquisse d'un programme » et qui, en fait, était un projet de recherche qu'il avait rédigé à l'intention du CNRS où il candidatait à un poste pour occuper les dernières années de sa carrière avant la retraite parce qu'il ne voulait plus s'occuper d'enseignement parce qu'il en avait fait beaucoup et il trouvait ça très frustrant. Donc, chacun sait que quand on candidate à un poste, on donne un projet de recherche et c'était son projet de recherche. Alors, moi, au début, j'étais sceptique. Je me suis dit « Grothendieck, ce n'est pas mon truc. » Mais j'ai très poliment pris. « Merci beaucoup, ça a l'air très intéressant. » Je vais le regarder. Et donc, je me suis forcée, effectivement, lors d'un voyage de train à regarder le manuscrit. Et je peux vraiment dire que c'était le coup de foudre. Je suis tombée amoureuse de ce manuscrit incroyable qui n'avait aucune ressemblance avec les travaux intérieurs de Grothendieck où il le disait explicitement. Il disait « C'est fini pour moi le temps des tâches et du travail et du pas à pas et de tous les détails. Je suis libre maintenant. Je peux suivre mon cœur. Je peux me poser les questions qui m'intéressent, ne pas répondre à tout, essayer, réfléchir, me libérer de tout ça. » Et il proposait un projet de recherche qui était inouï, complètement nouveau, qui proposait d'étudier l'objet central de la théorie des nombres par la géométrie. Et en fait, c'est quelque chose dont on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Parce que passer d'un langage à l'autre et d'un domaine à l'autre pour faire de nouvelles mathématiques, c'était vraiment une spécialité de Grothendieck. Alors, c'est amusant que tu parles de l'année 1991 et que tu aies découvert ces travaux à ce moment-là parce que c'est précisément l'année où il va se retrancher dans un village qui s'appelle Lacerre, dans les Pyrénées, et où il va rester cloîtré, on peut dire, pendant les 23 dernières années de sa vie puisqu'il est mort en 2014. Donc, on va parler de cette vie d'ermite qui est très surprenante quand même. Mais d'abord, je propose de revenir calmement dans la vie de Grothendieck avant d'aborder ses mathématiques plus directement. Est-ce que tu peux nous raconter son enfance, une enfance qui a été marquée notamment par la Seconde Guerre mondiale ? Ah oui, oui, énormément. Alors, en fait, pour bien comprendre qui était Grothendieck et pourquoi il a fait ce qu'il a fait, des ruptures brutales avec le monde des maths, il y a eu deux ruptures qui sont extrêmement difficiles à comprendre pour un mathématicien typique, pour qui a un bon poste à l'université avec un bon salaire et pas d'enseignement. C'est le paradis. Et en fait, je dis deux mots sur ses parents parce qu'on ne peut pas le comprendre sans comprendre ses parents. Donc, sa mère était une jeune femme allemande née en 1900, d'une famille pas vraiment bourgeoise, presque bourgeoise, mais enfin, il dirigeait un hôtel. Donc, ce n'étaient pas des gens très riches, mais pendant la Première Guerre mondiale, quand elle était adolescente, ils ont vraiment perdu tout leur argent. Ils sont devenus très, très pauvres. Et elle, elle était une fille terriblement rebelle. Et donc, elle a épousé un monsieur qui, lui aussi, a eu une vie... un monsieur très marginal qui, lui aussi, a eu une vie incroyable. Et elle a eu une petite fille. Elle a quitté sa famille. Elle a pris les routes. Ils sont allés à pied de Hambourg à Berlin. Ils n'avaient absolument pas d'argent. Elle vivait... Elle écrivait très, très bien. Elle écrivait des articles pour les journaux. Et donc, de temps en temps, elle gagnait un peu d'argent et ils vivaient de ça. Et à Berlin, comme ils n'avaient pas du tout d'argent, ils logeaient gratuitement dans des caves ou des lits de vagues amis qu'ils ont rencontrés dans des bars. Et ils ont fini par entrer dans un cercle d'anarchistes. Et dans ce cercle d'anarchistes, elle est tombée amoureuse d'un Russe qui était là, qui était arrivé de Russie, qui avait... Lui aussi, il avait 10 ans plus. Il avait eu un passé incroyable. Très jeune, il avait été en prison aussi. Il n'avait qu'un bras parce qu'on lui avait tiré dessus alors qu'il essayait de s'échapper. C'était aussi une histoire pleine de hauts et de bas. Il avait traversé toute l'Europe. Il parlait toujours d'écrire le grand manuscrit de l'anarchisme. Mais il passait son temps à essayer de parler aux ouvriers, en fait, et de vraiment les convertir à l'anarchisme. Et ils sont tombés très, très amoureux l'un de l'autre. Donc, ils ont fait un couple. Elle a abandonné son mari et elle a pris juste la petite fille et elle est allée avec donc ce monsieur russe qui s'appelait Sacha Tanaroff. Et elle a, je sais tout ça dans le plus petit détail parce qu'elle a écrit, elle, une très longue, incroyable, magnifique autobiographie jamais publiée. Un allemand que j'ai trouvé après la disparition de Grotendieck et que très peu de gens ont lu en entier, mais que moi, j'ai lu en entier. Et donc, en 1924, elle avait eu la petite fille en 1928, elle a eu donc avec ce monsieur russe un bébé. Et là, ils ont vécu pendant cinq ans avec ce bébé qui est bien sûr Alexandre Grotendieck et la soeur qui s'appelait Maïdi à Berlin. Le couple est tant bien que mal. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Lui, il a changé de métier. Le père, il est devenu photographe de rue. Il est ambulé sur les trottoirs avec un appareil photo. Il prenait des photos pour quelques centimes. Et il s'en sortait tant bien que mal pendant cinq ans. Toujours, toujours à fond dans l'anarchisme. Et Grotendieck a un souvenir très, très heureux de sa vie avant l'âge de cinq ans. Vraiment, le peuple qui s'en souvient, c'était pour lui, il était incroyablement libre. Et tout le monde était toujours content de lui, les deux parents. et il était heureux et très libre. Et tout d'un coup, arrive une rupture terrible dans sa vie que je crois qu'il a continué à revivre, à revivre périodiquement lui-même toute sa vie. C'est que, on était maintenant en 1933, les nazis sont venus au pouvoir. Ça devenait très dangereux pour le père qui était juif. et ils ont décidé qu'il ferait mieux de partir, de quitter l'Allemagne et d'aller à Paris. Ce n'est pas que Paris était un endroit merveilleux plus tard. Bon, l'histoire nous a montré que ce n'était pas génial, mais sur le moment, ça semblait mieux. Donc, il est parti seul à Paris et la mère de Grotendieck a décidé qu'elle n'avait qu'une seule envie, c'était de le suivre. Donc, elle a cherché des familles d'accueil pour ses deux enfants et elle a placé chacun des enfants pas dans la même famille mais dans deux familles d'accueil et elle est partie. Donc, elle a placé Alexandre dans une famille très, très bien, une famille de gens vraiment extraordinaires mais ce n'est quand même pas sa famille. Il avait cinq ans, il a perdu comme ça du coup ses deux parents et pour lui, c'était très, très, très dur de s'adapter même si les gens qui l'ont accueilli étaient un couple protestant, le père était un pasteur protestant qui sauvait beaucoup d'enfants qui étaient, qui recueillaient des enfants. Ils étaient vraiment bien mais bon, ils étaient très bourgeois, très droits, il y avait plein de règles, on se mettait à la table, il y avait plein de choses que, lui, c'était un petit sauvage et donc, il a été obligé de s'adapter et c'était dur, dur, dur pour lui. Il a réussi, bien sûr, il est allé à l'école, il n'avait jamais été à l'école, il avait beaucoup à l'école, c'est très intelligent donc ça lui plaisait. Il en a profité mais il y avait une terrible souffrance, c'est évident en même temps. Il ne pouvait pas comprendre que ses parents, tout d'un coup, ils n'étaient plus là. Et cette famille l'a gardée pendant 6 ans donc c'est très, très formateur, c'est de 5 ans à 11 ans. Et en 39, la famille a décidé que ce n'était pas possible parce que son père était juif et que c'était fiché et puis le père avait tout aidé dans les papiers en fait et ils se sont dit c'est trop dangereux même pour le garçon. Et donc, ils ont fait un faux dossier que j'ai retrouvé dans les papiers de famille, c'est une autre longue histoire, menthe mais aussi tragique. pour dire qu'il allait en vacances, simplement qu'il partait en vacances voir ses vrais parents et il a fallu plein de tampons d'approbations de divers bureaux qui faisaient partie de Hitler, Hitler, plein de trucs. Ils ont tout fait, c'était un gros dossier compliqué et ils l'ont mis dans le train et il est parti à Paris. Donc, il est arrivé à Paris à l'âge de 11 ans en 1939 et là, il a rejoint son père qu'il n'avait pas vu depuis qu'il avait 5 ans. mais il avait dans sa tête une image émerveillée de son père donc il n'a pas énormément parlé de ses retrouvailles mais les retrouvailles étaient bien. J'ai l'impression du peu qu'il disait mais la mère n'était pas là. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas de travail, ils n'avaient pas d'argent et elle avait réussi à trouver un travail de femme de chambre avec une dame qui avait sa maison dans le sud de la France donc en fait, elle est partie, je pense, à Nîmes ou à une ville dans le sud. Donc, il est resté quelques mois avec son père et qu'est-ce qui se passe ? C'est que le père, il est arrêté et envoyé au camp du Vernet parce qu'il avait été à la guerre d'Espagne en fait, Jérémie de dire ça mais les parents étaient parties à la guerre d'Espagne en 36-37 et lui, maintenant, il était fiché comme indésirable donc il a été arrêté et donc le garçon a dû reprendre le train et aller rejoindre sa mère et arriver dans le sud, rejoindre sa mère, qu'est-ce qui arrive à la mère et au fils ? Eux aussi, ils se sont mis en camp, au camp de Rieu-Cro parce qu'elle est là, allemande et donc, il n'y a plus aucun contact avec le père, là, ils ont absolument perdu sa trace et ils ont découvert qu'à la fin de la guerre qu'il avait été déporté du camp du Vernet et à Dancy et ensuite à Auschwitz et qu'il a péri à Auschwitz donc le père de Grotendik n'est jamais revenu. Je voudrais quand même souligner l'incroyable vie du père, on va parler de celle de Grotendik mais le père qui a fait la révolution russe de 1905 qui a été arrêté en 1907, je crois, et condamné à mort, la peine a été commuée ensuite à la perpétitité parce qu'il avait 17 ans seulement. Enfin, il a quand même fait 10 ans de prison jusqu'en 1917 où il a été libéré, je crois, puis repris, enfin, il s'est échappé, etc. Et après avoir vécu cet enfer, il est arrêté, comme tu le dis, à Paris et il est déporté. Ayant passé entre temps par la guerre d'Espagne, volontairement. la révolution russe, la guerre d'Espagne. il a pris part à un moment de tous les grands événements. C'est quand même incroyable. Mais il a laissé sa trace sur son fils, c'est évident. Les deux parents. Ça a marqué Grotendik qui, justement, à la fin de sa vie, va écrire des listes de noms de juifs déportés, je crois. Oui, ça, c'est beaucoup plus tard. Ça va le travailler beaucoup plus tard. Par contre, là où on voit immédiatement et de manière très facile l'influence des parents de Grotendik sur lui, c'est qu'il était extraordinairement à l'aise avec toutes les classes sociales, toutes les personnes, de n'importe qui, n'importe où, des plus pauvres, des mendiants, des SDF, des ouvriers, mais aussi des universitaires. Il était absolument à l'aise n'importe où, partout avec toutes les classes sociales et même, je dirais, il était beaucoup plus à l'aise et plus confortable dans un petit village avec des gens simples qu'à Paris avec des gens importants où ça allait bien aussi. Mais je crois que c'était fatigant pour lui la vie d'universitaire et que c'était un soulagement finalement quand il est revenu à la vie de son enfance. Et d'où vient cet amour pour les mathématiques ? Quelle est l'origine ? Ça, c'est le mystère de tous les temps pour tous les mathématiciens. Il y a énormément de mathématiciens qui viennent de nulle part, qui ne viennent pas de famille mathématique. Il y a bien sûr Elie Carton et Henri Carton, de père en fils. Il y a Amy Notaire et son père Max Notaire. Il y a des familles, des familles de mathématiques. Mathématiques comme des familles de musiciens, des familles de musique. Mais pas lui. Je peux seulement dire que ses deux parents étaient d'une très très grande intelligence et qu'ils écrivaient tous les deux et ils écrivaient des pavés. Et ça, c'est manifestement un trait de famille aussi. L'unité d'écriture semble être mille pages. Mais sinon, on ne peut pas expliquer pourquoi il était à ce point doué pour les mathématiques. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est distribué au hasard dans le monde, je pense. Alors, juste pour donner une idée de la production, les archives de Montpellier, donc Montpellier, c'est une dizaine d'années à peu près, les années à Montpellier. On va y revenir, mais ça représente 18 000 pages. Alors, pas que de mathématiques et aussi de la correspondance, mais il est quand même 18 000. Et la serre, donc la dernière partie de sa vie, je crois que c'est plus de 60 000 pages. C'est vraiment énorme. Dans les 20 dernières années de sa vie, il tenait un journal, il écrivait chaque jour et son écriture était relativement grande, mais avec une grande écriture, il couvrait facilement 40 pages. Oui, les œuvres publiées, c'est des milliers de pages publiées, mises en page. J'ai fait passer dans le public des archives de Grotteni, qui, vous voyez qu'il écrit tout petit, c'est vraiment une écriture patte de mouche. Ça dépend des moments. Des fois, c'est plus grand, des fois, c'est plus petit. En tout cas, c'est pas facile à lire. Peu importe, c'est toujours beaucoup, beaucoup de pages. Il écrivait tout le temps. Il m'a dit vraiment, je pense en écrivant, j'écris en pensant, j'écris pour penser. Il écrivait tout le temps, tous les jours. Il n'y a pas un jour où il n'écrivait pas de nombreuses pages. Alors, c'est tellement riche, mais il va falloir qu'on avance. je parle tout de suite de sa montée à Paris après le lycée. il va rencontrer, tu disais qu'il aimait bien les villages, mais c'est vrai que son arrivée à Paris va être marquante pour lui parce qu'il va rencontrer d'emblée des mathématiciens de grande envergure. Je crois qu'il y a Henri Carton que tu as dit. Oui, bien sûr, tout de suite, le séminaire d'Henri Carton, Laurent Schwartz. des gens qui vont lui reprocher d'avoir retrouvé par lui-même la théorie de la mesure de Le Beg, ce qu'il trouvait formidable et en même temps inutile. Donc, ils lui ont donné des sujets de thèse et Grotendik a résolu, je crois, en un an l'équivalent de 14 sujets de thèse. Oui, enfin, je vais dire, non, mais c'est à peu près ça, presque. Je précise juste rapidement qu'il a passé la guerre dans le camp de Rio-Cro, mais que sa mère a passé la guerre dans le camp de Rio-Cro, mais lui, il a eu le droit, enfin, on l'a récupéré à un moment donné pendant la guerre pour aller dans le village du Chambon-sur-Lignon. Et là, il a été au lycée. Il a été dans un foyer, il a été au lycée. Donc, il a fait son lycée à l'heure, à temps, et il a eu son bac en 1945. Et après, il a fait, il a récupéré, il a revécu ensemble avec sa mère dans un tout petit, petit village parce que c'est vraiment ça qu'il préférait. En faisant les vendanges, il a récupéré sa soeur qui est arrivée d'Allemagne et qui a réussi à prendre contact avec la famille. Et il a fait les trois ans de fac à Montpellier en maths. Et à la fin des trois ans, où il a fait beaucoup, beaucoup de travail tout seul, on imagine que les cours, ça ne l'occupait pas beaucoup. Donc, il faisait bien sûr le travail des cours, mais il faisait beaucoup plus. Il se posait toujours des questions, même à l'époque. Oui, mais on me dit qu'il y a une ligne, une droite, une surface, un truc de dimension 1, 2, mais ça veut dire quoi ? Et donc, tout seul, en se posant des questions, il était insatisfait des définitions dans les livres, il a redéveloppé effectivement toutes les définitions et toute la théorie. Et à la fin de sa licence, un de ses profs lui a dit « Bon, toi, tu es vraiment doué, tu devrais monter à Paris, c'est là que les maths se font. » Donc, il monte à Paris, il arrive, j'ai trouvé le dossier où il a demandé une bourse et il a rempli une candidature qui est tout à fait intéressante parce qu'on lui demande ce qu'il se voit faire dans le futur. Il écrit surtout pas vivre en France. C'est assez rigolo parce qu'il y a des choses inattendues, mais il parle un peu de lui-même. Il a eu donc une bourse et il a passé un an à Paris, mais en fait, il n'avait pas du tout le niveau, pas du tout, même s'il était très, très intelligent et il était capable de comprendre que tout ça, c'était très important, mais il ne connaissait pas les définitions de base même de ce qu'il discutait dans le séminaire Carton. Et Carton, qui a parlé avec lui, a compris qu'il était très fort parce qu'il avait redécouvert ces trucs, mais il lui a quand même dit aussi, mais c'est des choses déjà connues. Et il a dit, il lui a suggéré d'aller à Nancy. Et Grothédic est parti après un an à Nancy pour travailler avec Dieudonné, un des grands noms de Bourbach, des grands noms de mathématiques de l'époque, avec Dieudonné et Schwarz, les deux ensemble. Donc à l'époque, Nancy, c'était la Mecque à peu près. Oui, Paris était très, très fort aussi, mais après Paris, oui, Nancy, c'était vraiment un centre de mathématiques extraordinaire, mais c'est une petite ville. Et Grothédic était mieux. Il était bien. Il a eu une infinité d'aventures, il a décidé qu'il voulait jouer du piano, donc il louait des pianos. Il était très nocturne, il jouait toujours à deux heures du matin, le jeu ne l'émet pas, il a été viré vingt fois de sa chambre. Il ne pouvait pas louer un piano parce qu'il n'avait vraiment pas d'argent. Il était habillé, aïeux, personne ne voulait lui louer un piano, donc il a demandé à un grand copain, Paolo Ribbonboim, un jeune Brésilien qui était à Nancy en même temps pour faire une thèse, qui lui était très bourgeois, qui jouait très très bien du piano, d'aller lui louer le piano. Enfin bon, tout était très désordonné et avec ça, il a fini par trouver une logeuse qu'il aimait et qu'il aimait et qu'il se sont aimés l'un l'autre et elle a eu un bébé. Donc, on peut dire que les années à Nancy étaient en même temps sa vie très désordonnée, très passionnée et pas du tout bourgeois, mais en même temps il a fait des mathématiques incroyables parce qu'il n'était personne en arrivant. Il était un inconnu total, juste qu'Artan avait remarqué qu'il avait l'air d'avoir du talent. Et effectivement, Schwartz et Diodonné venaient de publier un article important avec 14 questions ouvertes à la fin. Et ils lui ont simplement dit au début « Regarde ce que tu peux faire. » « Regarde ce que tu peux faire. » Et il est arrivé après quelques mois, il avait fait la moitié. Et dans les deux ans après, il a fait les 14. Effectivement, il avait fait tous les problèmes. Je ne dirais pas 14 sujets de thèse, mais largement au moins deux. Pourtant, il ne considérait pas que c'était sa thèse. Il disait, il dit même dans ses écrits, il dit « mais ce n'était pas grand-chose. » Ils étaient hyper impressionnés, ils étaient très gentils avec moi, ce n'était pas grand-chose. Donc, Schwartz lui a donné un vrai sujet de thèse. Et Schwartz l'a laissé seul avec ce sujet de thèse. Il est parti au Brésil parce que Schwartz avait beaucoup, beaucoup de connexion avec le Brésil. Et il est resté seul à Nancy et il a fait un travail époustouflant qui a bouleversé le domaine, en fait, du sujet de thèse. Et c'est donc après trois ans à Nancy que les gens ont commencé à comprendre que c'était une vraie force de la nature incroyable qui allait laisser sa marque. Alors là, on arrive à la fin des années 50, si je ne me trompe pas. Non, on est toujours... Il a eu sa thèse en 53, je pense. D'accord. Alors je saute quelques années, mais tu pourras complé le trou si tu veux. Mais pour arriver en 58, qui est une date importante puisque c'est la création de l'IHS, l'Institut des Hautes Études Supérieures, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc c'est un homme d'affaires qui a créé cet institut qui existe toujours, bien sûr, à Bursu-Yvette, qui est un endroit assez, très paisible, une sorte d'abbaye de Thélène des mathématiques qui a été plus ou moins, on dit, créé pour Grotendik. Et donc, il va y avoir là-bas ce qu'on appelle les séminaires du Bois-Marie, les SGA, les séminaires de géométrie algébrique où Grotendik va développer donc la géométrie algébrique. Donc on va venir bientôt à ce que c'est. Mais disons que c'est son opus magnum. C'est vraiment... Oui, c'est ça. Alors ce qui s'est passé, en fait, c'est que comme il avait, il n'avait pas de nationalité, du tout. On ne pouvait pas simplement lui donner un poste en France. Malheureusement, c'était comme ça. Il ne pouvait pas entrer au... Il pouvait avoir un poste au CNS, mais temporaire, des petits bouts, pas un poste permanent. Et donc, il est parti. En 52, il a quitté la France. D'abord, il a été invité au Brésil, à Sao Paulo. Ensuite, il a été au Kansas, aux États-Unis, là où il y a eu une tornade terrible juste ces derniers jours. Et pendant tout ce temps-là, il a changé de sujet. il a suivi de loin. Il pouvait aller à Paris une fois par an. C'était un voyage qui prenait 24 heures avec des petits avions, des bateaux, des trucs pour très long. Mais il venait pendant les vacances. Là-bas, l'été, c'est l'hiver ici. Donc, il venait en hiver et il a écouté les séminaires Bobaki. Il a rencontré Jean-Pierre Serre et il a commencé à changer du centre d'intérêt et de se plonger dans la géométrie algébrique qui était à ses débuts. Et comme la plupart de l'année, il était là-bas, il n'avait pas tous les papiers et les livres parce que ce n'était pas comme aujourd'hui. S'il voulait un livre ou un papier, il devait écrire une lettre à Serre. Ça prenait des semaines et puis Serre lui envoyait un paquet, ça prenait des semaines. Entre-temps, il avait tout reconstitué lui-même. Voilà, il était comme ça. Et donc, il a commencé à faire des travaux incroyables avec Jean-Pierre Serre qui en faisait aussi vraiment pas en concurrence parce que ce n'était pas exactement les mêmes mais en travaillant ensemble. Et il était très, très loin de la France et les Français avaient très envie de le récupérer. Et donc, ils ont réussi finalement à trouver cet arrangement avec ce monsieur Léon Mochan, russe d'origine qui était un entrepreneur assez incroyable qui a réussi à collecter suffisamment d'argent pour fonder un petit institut de recherche juste pour deux personnes. Grotendique qui n'était pas en France et Dieudonné qui n'était pas en France parce qu'il avait un poste à Chicago. Et au début, ce n'était pas un bureau sur Yvette. C'était dans l'institut, la fondation Thiers. C'était en Paris, en fait. C'est un très joli bâtiment. Il y a souvent des très beaux concerts de piano d'ailleurs. Ils avaient juste un bureau là. Voilà. Et donc, Grotendique est revenu en France et là, il a... Ça faisait déjà cinq ans ou six ans qu'il était connu comme un mathématicien extraordinaire, mais là, il a mis la main sur une grosse portion de la vie mathématique française. Il a réussi à faire en sorte que ses maths étaient considérées comme les plus innovatrices, les plus importantes, que les gens les plus forts devaient aller chez lui et que si on ne voulait pas du tout faire ce genre de maths, on était forcément moins bien. Enfin, il a... Ce n'est pas sa faute. C'est simplement qu'il avait un charisme incroyable, une force incroyable, des maths incroyables et donc, il a pris une position dans la vie mathématique française vraiment gigantesque, légendaire. Surtout que cette décennie des années 60 à l'IHS, c'est un peu l'âge d'or de Grotendi. C'est tout à fait. Il a fait des maths pendant... Des maths publiées, des maths officielles pendant 20, 21 ans, disons de 52 à 71, à 72, quelque chose comme ça. Et les premières années n'étaient pas en France et après, il y avait les 11, 12 ans en France. Et ça, c'était l'âge d'or. Pour lui, l'âge d'or, on peut dire que c'est les 20 ans, mais pour la France, l'âge d'or, c'est cette période où, après, très rapidement, après les débuts de l'IHS, on a eu ce très joli bâtiment à Bures-sur-Yvette où il était le roi. Et même à tel point que Dieu Donné s'est mis à son service pour rédiger le contenu de tous les séminaires. J'allais dire, c'était même presque le messie. Parce qu'apparemment, d'après ce que j'avais pu lire, j'ai eu aussi des témoins qui m'ont raconté que Grotendi précisément écrivait la nuit les mathématiques et que le jour, c'était Dieu Donné qui était chargé avec les étudiants qui étaient en présence de remettre tout au propre, de compléter les démonstrations. C'est ça, voilà. Donc, lui faisait l'essentiel et puis après, il laissait le travail. Il y avait deux travaux en même temps. Il y avait les EGA, qui est l'élément de géométrie algébrique, qui était des textes vraiment pour apprendre la matière avec tous les détails, toutes les définitions et tout, rédigés par Dieu Donné. Puis, il y avait SGA qui est le séminaire de géométrie algébrique qui était fait grosso modo par les étudiants. Il y avait de plus en plus d'étudiants en thèse. Il y avait une douzaine ou une quinzaine qui étaient dirigées par lui mais c'est eux qui rédigeaient les séminaires qui sont moins formels mais incroyablement riches de contenu. Et alors, dans ces années 60, autre grand changement dans la vie de Grotendi c'est qu'il va se politiser. Il va rencontrer des... Tu vas nous en parler, je crois, des gens qui vont notamment le sensibiliser à la question de l'écologie et il va devenir militant écologiste radical et il va même fonder une revue qui s'appelle Survive. Oui, c'est plus tard. En fait, c'est très intéressant comme question. Mais ça commence dans les années 60. Je ne sais pas la... Il faut savoir qu'il s'est marié, qu'il a eu trois enfants, qu'il habitait une maison, un pavillon, un massif à l'aison en bas qu'il vivait vraiment comme un professeur de fac normal. Voilà, il vit là. Il s'est adapté quand même à la vie qu'on s'attendait de lui. Et il faisait, on dit souvent, jusqu'à 16 heures de maths par jour. Il faisait tout le temps ça. C'était extrêmement difficile de lui parler d'autres choses, de lui parler de livres à lire, de cinéma, de films. En gros, il faisait vraiment uniquement, uniquement, uniquement les maths. Et la question de ses intérêts politiques qui quelque part viennent de ses parents forcément et de son intérêt pour l'écologie, à quel moment ça a commencé chez lui c'est difficile à dire parce qu'il a refusé. De toute façon, il ne voulait faire que des maths. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un bouleversement incroyable dans sa vie en mai 68. Ça, je pense, pour lui, c'était un moment énorme où il a renoué avec ce qu'il était vraiment, qu'il avait écrasé. Il le dit lui, « Ma maïdi, j'ai stagné complètement pendant tout le temps que je faisais des maths parce que je faisais que des maths. » il y a Michel de Mazur, un de ses élèves qui est devenu un excellent mathématicien qui raconte cette anecdote où un jour, il a croisé Grotinique dans la rue qui disait, « Tu vas où ? » « Je ne sais pas, je vais au concert » ou quelque chose comme ça au cinéma. « Pourquoi tu ne fais pas des maths ? » « Pourquoi tu fais autre chose ? » Et une dizaine d'années plus tard, donc après la grande rupture et tout, il a recroisé dans la rue, il a dit, « Qu'est-ce que tu fais ce jour-ci ? » « Demain, j'essaie de démontrer machin truc. Tu fais encore des maths ? » Donc, c'était tout ou rien avec Grotinique. Voilà, c'était tout ou rien. Donc, je ne sais pas ce qu'il pensait politiquement ni écologiquement avant 68. Ce que je sais, c'est que c'était énorme pour lui cette révolution étudiant qui se sentait complètement 100% avec les étudiants et du côté des étudiants et qu'il essayait de leur dire, il a essayé de communiquer, il a essayé de faire des, comment dire, des communications et que les étudiants, en gros, lui disaient, « Mais vous, vous êtes un des mandats. Vous êtes précisément de ceux contre qui on se bat. » Et pour lui, c'était terrible. Tout d'un coup, il s'est vu avec les yeux des autres et il n'a pas voulu ça. Et ça, mai 68, c'était le début de ce mouvement qui a fini avec la rupture en 70 ou 70, à partir de ce moment-là, on peut dire qu'il a ouvert les yeux, il s'est dit, « Je suis en train de tuer la personne que je suis vraiment, de décraser. » Et il a parlé plus tard dans un autre contexte, très souvent, d'enterrement, enterrement. On y arrivera peut-être. Mais je pense qu'il savait ce que ça voulait dire parce que c'est quelque chose qu'il avait fait à lui-même pendant de longues années. Justement, cette rupture dont tu parles des années 70-71 provient du fait aussi qu'il était anti-militariste, enfin, qu'il est devenu en tout cas très anti-militariste et qu'il y a eu une petite proportion, toute petite, je crois, c'était 5% du budget de l'IHS qui provenait de fonds militaires. Il a essayé de se battre pour que ce budget, ces 5%-là, soient abandonnés. Et comme ça n'a pas été abandonné, il a claqué la porte de l'IHS. Oui, en fait... Et on lui a... Alors, peut-être, je raconte juste la rupture dans sa totalité. Il est allé au Collège de France. On lui a trouvé une place au Collège de France. Et là, il a commencé aussi à faire des cours en expliquant que les maths, ça ne servait peut-être pas à grand-chose. Enfin, il a essayé de politiser ses cours et ça n'a pas plu non plus aux professeurs du Collège de France. et il a été viré du Collège de France. Et donc, c'est après... Je crois qu'il a fait un an à Orsay et il est revenu finalement à Montpellier où il avait fait ses années de licence. Oui. Je tiens quand même à dire que tout est exactement comme tu l'as raconté, à ceci près que les fonds militaires que recevaient l'IHS, c'était un prétexte. Il y avait un conflit larvé avec le directeur de l'IHS, Léon Mottin, depuis déjà plusieurs années. Par exemple, moi, j'ai trouvé une co-expondance privée. Il a gagné la médaille Fields en 1966, comme je te indique. Il a refusé d'aller en Russie pour chercher sa médaille parce qu'il protestait l'emprisonnement de deux mathématiciens qui avaient été en fait enfermés dans un asile psychiatrique. Donc, on peut dire qu'à l'intérieur des maths, il avait quand même déjà une conscience politique à l'intérieur du monde mathématique. Donc, Mottin, qui tenait beaucoup aux honneurs et pour son institut, est allé à Moscou recevoir la médaille pour lui. Et quand il est revenu, il voulait absolument à organiser une cérémonie où il dessinerait, lui, la médaille à Grothédic. Et Grothédic a dit rien du tout. Donne-moi ce truc, d'ailleurs, je vais le donner en Vietnam. Bon, bref. Et il ne s'entendait pas du tout, ces deux-là. Pas du tout, du tout. Et le conflit était larvé, mais il était de plus en plus important et de plus en plus profond sur de plus en plus de sujets et de raisons différentes. Et donc, finalement, c'était un prétexte, cette histoire. C'était un prétexte aussi de la part de Mo Chan pour qu'il en s'en aille. Parce que, bien sûr, Mo Chan aurait pu renoncer à ces quelques pourcentages de fonds militaires. Mais il n'a pas voulu parce qu'il ne se supportait plus et ça ne marchait plus. Il faut savoir, tu en parlais, que Grothédic n'aimait pas spécialement les prix. Il a reçu les plus belles distinctions en mathématiques mondiales. La médaille Fields, comme tu dis, qu'il a acceptée mais qu'il n'est même pas allée chercher. Je ne plaisante pas. Il l'a donné au Vietnam pour... Il l'a donné à Hanoï, effectivement. Et puis, le prix Crawford aussi, une grande récompense en mathématiques qu'il a refusé. Et donc, après toutes ces aventures, il retourne à Montpellier où, bon, il va être professeur mais il va avoir du mal, finalement, à noter ses élèves. Je crois qu'il n'aimait pas du tout le professeur. Oui, en fait, moi, je pense qu'il devait être un professeur extraordinaire. Il écrit... J'ai quelques écrits, j'ai une description du cours qu'il va donner une année. C'est incroyable. Moi, j'aurais tellement aimé être dans ses cours, je pensais. Il découvrait beaucoup de choses qu'il n'avait jamais fait parce que les élèves avaient un petit niveau. Donc, il les faisait découper avec des ciseaux, du papier, faire des solides platoniciens, vraiment des choses concrètes. Et il découvrait lui-même tout un aspect des maths qu'il n'avait jamais regardé. Mais c'était... C'est très étonnant d'avoir eu cette composante pédagogique alors que lui-même refusait, notamment dans les EGA, les éléments de géométrie algébriques, de donner des exemples. C'était une pensée très, très abstraite, très difficile encore aujourd'hui à aborder, même pour des mathématiciens confirmés qui cherchent à dépouiller les archives. Et donc là, il a réussi... C'est fascinant pour moi le refus du Grotendik en tant que mathématicien, le refus des exemples. Il refusait tout ce qui était concret et quand je dis ça, pour moi, pourquoi il est fascinant ? Une des raisons pourquoi il est fascinant, c'est que sa vie ressemble à ses maths. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut toujours dire. Il a... Dans ses maths et dans sa vie, tout est totalement épuré, tout est minimaliste. Il a besoin uniquement du concept le plus dépouillé, en fait. Alors, dans sa maison, il n'y avait rien, même pas de lit, il n'y avait rien. C'était très spartiate. Complètement spartiate. Et la maison elle-même, il vivait à Montpellier, dans des petits villages, dans des maisons minuscules. Si vous voyez les photos, on n'a même pas à croire, mais c'est ça qu'il voulait. Il aimait ça. Sa maison était ouverte à n'importe qui, il pouvait venir, des gens de passage, dormir, mais on dormait sur un morceau de bois parce qu'il n'y avait pas de lit. Et pour moi, je mets ça en lien direct avec son style en mathématiques qui était pareil, qui était juste le besoin essentiel, les choses qui sont communes à de grandes parties de maths, sans les détails et les particularités et les personnalités de chacun. Je trouve qu'il y a vraiment un esprit commun entre sa vie et ses maths. Et ça, ça devient, ça atteint son paroxysme à partir de 1991. Alors là, changement total où il décide de vivre en assaise comme un moine, à la serre dans ce petit village de l'Ariège, c'est ça ? Oui. Alors là, vraiment, une vie très, très simple. Il cultive son jardin au sens propre. Oui, parce que malgré tout, quand il était à Montpellier, donc il avait de l'enseignement, il avait une maison, il avait des amis, finalement un cercle, pas mal de gens, il avait beaucoup de... Il faisait encore des maths qu'il ne publiait pas, mais beaucoup, beaucoup de maths qu'il mettait dans des caisses. Les fameuses archives qui ont été publiées par Montpellier. Et il avait aussi une histoire amoureuse extrêmement passionnée avec une dame qui habitait dans les environs et à un moment donné, c'était de nouveau une vie qu'il ne voulait pas. Il voulait vraiment se couper de tout. Je me demande, je crois que c'est Pierre Lechac qui me disait que ses passions, c'était les maths, le bouddhisme et les femmes. Oui, enfin, non, la méditation. Mais ce n'est pas du bouddhisme, c'est la méditation à sa façon. On peut dire que c'est un peu zen, mais c'est lui qui le dit. C'est lui-même, il a dit, les maths, les mathématiques, la méditation et les femmes. Trois passions de sa vie et il faut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'histoires qui sont plutôt belles parce que c'est un homme de passion. Donc, s'il ne faisait pas les choses légèrement, il ne laissait pas les gens indifférents, ni hommes ni femmes d'ailleurs, que ce soit ses amis, ses élèves, ses amantes, ses amis. Moi, j'aimerais te poser une question quand même. C'est incroyable. Ce mathématicien qui a pris une ampleur considérable, qui était mondialement connu, qui a reçu les plus beaux prix des maths, qui va s'enfermer pendant 23 ans dans un petit village et il a pu, enfin, parler encore à des gens mais très, très peu et puis à la fin de sa vie, il ne parlait quasiment à plus personne. Je me souviens quand même que juste un mois avant sa mort, en octobre 2014, il a invité ses enfants à dîner et donc le mois d'après, il décède à l'hôpital de Saint-Giron. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, il y a vraiment deux étapes. Donc, la première étape, c'est en 71 quand il quitte l'IHES où c'est vraiment en mai 68 qu'il avait ouvert les yeux mais il ne supportait plus la vie qu'il n'était pas la sienne. Ce n'était pas sa vie à lui. Lui, c'était quand même un homme des pauvres du village, des gens, des petits qui pouvaient parler avec des gens religieux, avec des moines bouddhiches, avec des gens et puis l'écologie, des gens qui faisaient pousser leurs légumes dans leur jardin et tout d'un coup, il a repris contact avec le concret. Que ce soit dans son enseignement ou dans sa vie avec son jardin, il s'était coupé du concret pendant, jusque-là, jusqu'à l'âge de 42 ans. Il a repris contact avec le concret et il y a quand même quelques années pendant cette période qu'il appelle le dimanche de ma vie que je trouve une très belle expression. il était heureux et ce n'était pas un homme heureux en général. Il a eu quelques années de bonheur. Mais, qu'est-ce qui s'est passé pendant les 18 ou 20 ans qu'il a passé à Montpellier, c'est que malheureusement, il est rentré de nouveau dans des... il a des tas de petites phrases très typiques de sa façon de parler. Le carousel de l'amour où ça va toujours mal, ce n'est jamais bien. Les gens, les relations avec les gens mais qui ne vous comprennent pas. Et il avait passé, tu en as parlé tout à l'heure, au début de cette période, il a passé plusieurs années à vivre en communauté et à travailler mais comme un dingue parce que lui, quand il faisait quelque chose, c'était jusqu'au coup à l'écologie et à sortir un petit journal écologiste de survivre et vivre qui devait convaincre les gens vraiment de changer leur style de vie et de se rapprocher de la terre. Il a abandonné parce qu'il ne convainquait personne. C'était vraiment... Il n'était pas fait pour persuader. Je me souviens de Pierre Cartier qui m'a dit une fois il est venu à un congrès de maths pour parler d'écologie et convaincre les gens. Et Cartier a dit mais il était énervant à tel point que moi, j'étais d'accord avec tout ce qu'il disait. Et même, j'étais tellement énervée que je n'avais pas envie de faire ce qu'il disait. Même si j'étais d'accord avec tout. Il mettait les gens à dos en fait, des madres doués comme ça pour convaincre, pour persuader. Donc, il a renoncé à toute forme de prosélytisme ou de travail social et il a décidé qu'il... Et la communauté, ça n'a pas marché bien sûr parce que c'est dur de vivre en communauté. Je crois que ce n'est pas facile et lui, il avait besoin de solitude. Donc, ça, ça a duré quelques années. Après, il a retrouvé sa solitude mais ce n'était pas de la solitude. Il avait quand même des élèves, des amis, l'amant. Il y a une deuxième rupture. C'est ça. C'est ça. À un moment donné, il n'a pas pu supporter le fait que rien ne marche. Rien. Pas une relation humaine, pas une relation amoureuse. Enfin, il faut croire, je ne sais pas, la dame disait que c'était absolument merveilleux et que son départ était une terrible surprise pour elle. Mais lui, peut-être, il y avait de la souffrance quand même. et il ne s'est dit personne ne comprend. Il m'a dit une fois j'ai l'impression d'être au large et tous les gens, tout le monde, vous tous, vous êtes sur la rive. Et on ne peut pas, moi, on ne peut pas communiquer. Pas vraiment, on ne peut faire ça, on ne peut pas. Je crois qu'il s'est dit je vais être seule. J'en peux plus. J'en peux plus de ces communications qui ne marchent pas. et il a décidé sans dire à personne de disparaître complètement. Et donc, il a vraiment, il a attendu que son amie soit partie un week-end. Il a brûlé des milliers, des milliers, des milliers de pages. Elle l'a trouvée chez, il y avait comme une espèce de vieille baignoire dans le jardin qu'il a rempli de papier. Il a tout brûlé donc elle a trouvé juste des piles de cendres. Mais il a laissé plusieurs caisses de maths et d'autres trucs dans sa petite maison quand même. il lui a laissé un mot tout ce que je laisse dans la maison tu peux t'en occuper, tu peux garder et c'est tout. Et elle ne savait pas où il était allé et personne ne savait où il était allé. Il a disparu coréen complètement. Ça c'était en 1991 juste au moment où moi je suis tombée sur le manuscrit et puis il avait écrit beaucoup d'autres choses que j'ai commencé à lire petit à petit. Il avait écrit un livre immense très beau qui s'appelle Récolte tes semailles sur sa vie et sa vie mathématique. Alors c'est parfait parce que justement j'ai un chapitre imprimé ici de Récolte tes semailles donc il a écrit à la fin de sa vie. Pas à la fin de sa vie à 83, 84 il a écrit je pense. Quand même relativement tardivement. Oui, les 60 ans à la fin de la vie moi je les ai dans quelques jours les 60 ans. D'accord, d'accord. Non je voulais dire parce que par rapport à la solitude que tu évoquais c'est une solitude qui est doublée d'une très haute opinion de lui-même et il y a un passage qui m'a toujours fait rire je vous le lis je n'avais pas prévu de le lire mais parce que je le trouve quand même assez incroyable donc c'est Récolte tes semailles c'est une immense oeuvre dans laquelle il parle à la fois de sa vie et de sa philosophie et de ses mathématiques et donc là il parle de ses mathématiques et il dit la chose qui m'a frappé c'est que je ne me rappelle pas avoir eu connaissance ne fût-ce que par allusion par des amis ou collègues mieux versés en histoire que moi d'un mathématicien à part moi qui ait apporté une multiplicité d'idées novatrices non pas plus ou moins disjointes les unes des autres mais comme partie d'une vaste vision unificatrice on va en reparler comme cela a été le cas pour Newton et pour Einstein en physique et en cosmologie j'ai eu connaissance seulement de deux moments entre guillemets dans l'histoire de la mathématique où soit née une vision nouvelle de vaste envergure donc il parle de la Grèce antique et puis du moment Descartes, Newton, Leibniz bon je passe pour autant que je sache la vision née en l'un ou en l'autre moment a été l'oeuvre non d'un seul mais l'oeuvre collective d'une époque donc non seulement j'ai révolutionné les maths mais en plus je les ai révolutionnées tout seul je trouve que c'est quand même un passage assez éloquent donc ça c'est dans Récolte et Sommage dont on va parler qui n'a jamais été publié et qui va pas alors on peut peut-être en parler maintenant Récolte et Sommage qui va être publié le mois prochain n'est-ce pas ? oui voilà donc finalement le livre qui n'avait jamais été publié pour une longue multiplicité de raisons compliquées ayant à voir d'abord avec lui ensuite avec ses héritiers va être publié et va sortir en janvier chez Gallimard alors on est... moi je trouve que c'est un livre magnifique c'est très long c'est très beau apparemment c'est 1000 pages ils n'ont pas fait de coupe du tout et il y a des parties qui parlent de sa vie qui parlent de ses pensées sur lui-même qui peuvent être vraiment lui par n'importe qui de le parti plus mathématique mais je tiens quand même à répondre à ce que tu as dit là il avait une très haute et belle opinion de ses propres mathématiques qu'il trouvait magnifique il dit à plusieurs reprises mais il a juste raison et si Einstein disait la relativité est une découverte incroyable unique dans l'histoire de la physique il a juste raison et il n'avait pas une autre opinion de lui-même comme homme ou individu il se critique même sévèrement à plusieurs moments et il parle d'ailleurs il tente de parler de lui-même avec une grande honnêteté bon chacun sait que c'est pas toujours facile d'aller jusqu'au bout mais il l'essaye vraiment mais les mathématiques le corpus de mathématiques qu'il avait fait oui il l'aimait d'amour il est conscient d'avoir révolutionné les mathématiques oui 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 et d'ailleurs peut-être je ne sais pas si on aura le temps de parler de qu'est-ce qu'il a apporté en maths et comment ça va marcher on est au salon Nune quand même donc prenez votre thé il va en falloir et vous aussi si vous nous regardez il faut prendre du thé parce que nous allons quand même parler des maths de Grotendik alors accrochez-vous mais peut-être pour commencer en douceur une question assez générale comment on peut expliquer au grand public l'importance justement de la révolution qu'il a apporté en mathématiques alors je crois que alors que c'est absolument vrai ce qu'il dit dans le passage que tu as lu qu'il a apporté chaque domaine qui touchait il a apporté une espèce de révolution et il est passé par trois ou quatre domaines différents lors de sa courte carrière mathématique d'une vingtaine d'années mais on peut quand même dire que c'est toujours la même approche qui a apporté cette révolution qu'il a appliqué dans les différentes situations alors comment caractériser ce qu'il faisait il arrivait bien sûr dans une situation à chaque fois dans une situation mathématique déjà très établie avec des gens forts qui avaient démontré plein de résultats qui étudiaient des objets très classiques et très connus qu'est-ce qui changeait ? alors il avait il avait une approche vraiment différente il avait un regard différent voilà ce qu'il faisait alors que je dirais quasiment tous les mathématiciens sinon tout sauf lui quasiment tout en tous les cas commencent à étudier les maths par des exemples c'est-à-dire il y a des objets mathématiques il y a des choses qui s'appellent des objets mathématiques alors ça peut être un cercle une droite des nombres des nombres premiers et puis il y en a des beaucoup beaucoup plus compliqués finalement il y a des espaces vectoriels puis des algènes de lit il y a des structures de plusieurs plus compliquées mais gardez en tête l'exemple d'une droite ou des nombres premiers parce que l'objet mathématique c'est ça c'est un objet qui n'est pas un objet matériel mais qui a un comportement qu'on peut étudier les nombres premiers finalement c'est très mystérieux c'est très on peut dire ok ils ne sont pas divisibles par d'autres facteurs qu'eux-mêmes mais il y a plein de questions après ils sont distribués très bizarrement un peu au hasard sur la droite il y en a qui sont juste à côté il y en a qui sont très long il y a plein de questions qu'on peut se poser donc on étudie on étudie ce genre de questions on commence par regarder le début les petits etc et lui non lui il ne commençait pas comme ça il ne commençait pas par les situations connues les objets mathématiques plutôt il regardait ce que faisaient les autres il voyait les propriétés des objets sans voir les objets et il voyait que les gens différents faisaient la même chose il disait mais tu dis que tu étudies les modules par exemple mais en fait ce qui est important dans ce que tu fais c'est qu'ils ont cette propriété A, B et C ils ont cette propriété mais lui il étudie complètement autre chose mais regarde il y a les mêmes propriétés où c'est l'analogue peut-être traduit dans un autre langage et une chose qu'il adorait ou il excellait c'était je vais étudier la théorie des nombres par la topologie je vais étudier la géométrie par l'analyse il allait entre les langues et entre les sujets il considérait que les mathématiques étaient une langue ou que chaque domaine était comme un dialecte et que des choses peuvent s'exprimer mieux dans une langue que d'une autre que des fois traduire dans une autre langue ça permettait d'expliquer mieux donc en fait si je peux dire les choses il créait des ponts entre des domaines distincts a priori complètement différents des mathématiques c'est ça et comment il le faisait en laissant tomber les particularités des exemples vraiment des objets concrets et gardant que leurs propriétés saillants et les relations entre eux et donc il créait des grandes structures en créant des concepts qui englobent c'est ça il disait laissez tomber votre objet gardez juste les propriétés A, B, C et regardez on va travailler juste avec ça et démontrer plein plein de résultats et après c'est vrai pour vous c'est vrai pour vous c'est vrai pour vous parce que vous êtes tous dans cette situation-là vos exemples précis et les exemples précis pour lui ça leur hérissait alors que nous c'est comme un encre c'est comme on nous raconte un théorème soit K un C et nous on se dit oui par exemple les nombres rationnels ou un truc on se dit voilà et comme ça on se fixe les idées Feynman le décrit très bien il dit toujours moi je pense à une sphère quoi qu'on me dise je pense à une sphère je crois que tu l'as dit tout à l'heure tu as pensé à une sphère d'ailleurs c'est vrai et lui c'est tout le contraire il dit la sphère non ça me gêne c'est trop particulier je pense juste aux propriétés et il arrivait comme ça ok ça ce que je viens de vous dire c'est un des traits les plus saillants de son approche des mathématiques et l'autre c'est quelque chose qui a eu une influence incroyable sur les maths donc presque tous les domaines ça a révolutionné la manière dont les gens considèrent les objets mathématiques il a dit ce qui est important c'est la relation entre les objets plus que les objets c'est la manière d'appréhender ou de mesurer un objet plus que l'objet lui-même alors il dit par exemple si on a plein de façons d'obtenir des renseignements sur un objet précis il appelait ça des différentes règles qui mesurent des différentes propriétés de l'objet et on a tous les résultats de toutes les mesures on n'a plus besoin de l'objet ça c'est le concept mais quand je vous dis qu'en réalité qu'est-ce que c'est qu'un espace pour un mathématicien un espace c'est un peu comme l'espace à trois dimensions avec des points tout le monde sait les espaces évidentes le plan l'espace une droite c'est des espaces il y a des espaces beaucoup plus compliqués courbes mais en gros c'est des ensembles de points et puis ça a une forme et puis après on peut les mesurer avec tous ces envoyants et ces mesures très très compliquées pour voir que chaque espace est différent et lui il disait oui mais finalement c'est que les mesures qui comptent parce que ça donne tous les renseignements oubliez l'espace oubliez les points on s'en fiche tout ce qui compte c'est les mesures il a cette image d'un éventail il dit on a des tas de règles pour mesurer des propriétés différentes et ça forme un éventail voyez comme ça des règles un éventail évidemment on garde l'éventail et on laisse tomber l'espace on ne pense plus au point on ne pense plus à l'espace on ne pense plus à aucun objet concret qu'aucun mathématicien n'avait jamais regardé alors justement j'aimerais te proposer une théorie pour replacer tout ça un peu dans l'histoire des maths et puis tu vas me dire si je délire complètement à partir de la fin du 19e siècle disons il va y avoir la théorie des ensembles de Cantor et j'ai l'impression que les mathématiques après courant disons 20e siècle vont être centrées sur ces ensembles et sur les objets on cherche à classifier les objets est-ce que tu dirais que dans cette perspective la rupture qu'apporte Grotendic c'est justement de ne plus considérer ces mathématiques ensemblistes qui se focalisent sur les objets mais justement sur les structures et sur les relations est-ce qu'on peut dire ça ? c'est vraiment ça c'est tout à fait ça c'est tout à fait ça je peux donner un petit exemple qui est peut-être très concret en fin 19e siècle début 20e siècle on a inventé vraiment l'idée d'une topologie une topologie c'est simplement une structure qu'on met sur un espace mais qui permet de formaliser un concept que tout le monde comprend le concept de continuité alors pour les petits enfants on va dire qu'une courbe continue c'est un truc qu'on fait sans lever le crayon après il y a une définition mathématique topologique qui est très précise qui explique vraiment ce que c'est mais ce qui est intéressant vraiment intéressant là-dedans c'est ce qui intéresse à Gottendik ce qui est passionné à Gottendik c'est les cas aberrants parce que oui chaque fois qu'on décide d'un trait comme ça c'est une courbe continue oui par contre c'est pas toutes les courbes continues ça il y a des courbes continues je ne sais pas si vous connaissez un petit peu si vous avez entendu parler des fractales mais les fractales c'est on voit presque on pourrait dire comme un petit buisson comme le truc qui est là comme ça seulement si on prend une feuille de ça et on regarde le bord de nouveau on voit une petite feuille comme ça et si on prend une bosse de la petite feuille comme les flocons de neige aussi pardon les flocons de neige oui c'est des structures il n'y a jamais de traits comme ça c'est toujours comme ça quel que soit le et pourtant c'est continu c'est continu parce que c'est le bord du truc on dit c'est jamais différentiable nulle part différentiable quelque chose comme ça et donc Gortendik bon comment dire la topologie du 19e siècle était pour définir le contenu d'une manière un peu évidente et Gortendik il voulait faire la place pour un concept qui laisse tomber oh oui on a l'habitude de ça laisse tomber cette image là ça dit juste l'essence de l'idée et ça admet toutes les courbes même les fractales n'importe quoi dans une même structure il aimait bien dire sous un même chapeau voilà donc on donne juste les propriétés donc il a généralisé complètement l'idée de topologie ancienne à quelque chose de beaucoup plus vaste qui admettait beaucoup plus de trucs continus qui admettait toute une nouvelle idée de ce que c'était continu qui admettait donc des objets qui n'ont pas l'air continu pour nous de la manière intuitive ça rejoint la vision unificatrice dont il parlait dans le texte vision unificatrice des mathématiques et il faisait ça partout où il passait donc même si on peut dire qu'il a révolutionné un peu des différents sujets c'est toujours ça en fait il regardait à l'envers alors quand même au lieu de bas vers le haut exemple et puis structure lui il a aimé il ne regardait que le haut oui et puis il voyait un petit peu vers le bas oui mais il laissait ce travail aux autres mais il voyait bien le bas c'était c'est ça il regardait directement depuis le haut et il n'aimait pas trop le bas il laissait ce soir aux autres on a dit tout à l'heure que sa grande oeuvre c'était la géométrie algébrique alors qu'est-ce que c'est la géométrie algébrique ? ah ouais c'est une question merveilleuse on pourrait parler longtemps mais je vais je vais c'est quand même pas très très différent de ce qu'on vient de dire avec les courbes et les choses comme ça ça part de la géométrie la géométrie c'est quelque chose qui est beaucoup plus ancienne que la 19e siècle n'est-ce pas ça rebond jusqu'au grec la géométrie c'est l'étude d'objets qu'on peut imaginer nous parce qu'on peut visualiser en trois dimensions en deux dimensions des figures dans le plan des triangles des polygones ou des solides des formes ou des surfaces mais des objets rigides et continus et la géométrie algébrique c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure c'est qu'est-ce qui se passe si on on ne travaille pas sur un plan ça on pourrait penser que c'est le plan complexe on fait un plan pas sur cet espace-là mais sur qu'est-ce que c'est finalement le plan c'est les nombres complexes qu'est-ce que c'est les nombres complexes c'est un corps c'est une structure qui s'appelle un corps mais il y a beaucoup beaucoup de corps alors pourquoi utiliser les nombres complexes prenons juste la définition d'un corps c'est quoi un corps on peut additionner les éléments dedans on peut les multiplier bon il y a quelques propriétés mais il y a plein de corps pourquoi utiliser le plan on fait ce qu'on fait sur n'importe quel corps et en particulier on peut le faire par exemple sur le corps des nombres rationnels ou des polynômes et ça devient algébrique ça devient parce que la géométrie c'est profondément associée à la connexité à des surfaces et des formes solides vous suivez pour l'interro à la fin il faut imaginer que quelque chose qu'on peut dire sur un triangle dans le plan il a pas lui avant lui lui il a fait progresser énormément la géométrie algébrique mais c'est pas lui qui était à l'origine de l'idée on peut définir un triangle ça ressemble plus du tout à un triangle mais sur des surfaces ou des corps qui n'ont rien à voir avec le plan c'est comme ça en fait et ça devient ça devient algébrique et du coup on a une panoplie énorme de langages et de concepts algébriques qui nous aident à étudier une forme généralisée de la géométrie il y a une phrase je ne sais pas si c'est de Pierre Cartier ou de Grotendi qui dit ce qui s'intéresse plus au dessin de l'architecte qu'à la pyramide est-ce que est-ce que tu as cette même vision de plus à l'obst ce qui permet de construire la pyramide qu'à la pyramide elle-même oui oui sauf que pas ce qui permet de construire la pyramide ce qui permet de construire tout court oui et puis certains vont aller construire une pyramide j'ai donné un exemple je n'aurais pas dit voilà non non mais pour lui pour les autres ils peuvent très bien aller construire des pyramides mais lui ce qui l'intéresse c'est ce qui permet de construire et peut-être quelqu'un d'autre va aller construire une maison alors je voulais qu'on parle de différentes mais on ne va pas avoir le temps juste parler d'un concept qui est peut-être le moins complexe à évoquer qui est l'échéma qui est quelque chose d'absolument central en géométrie algébrique alors est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que c'est que ce concept et en quoi il s'inscrit dans ce panorama de géométrie algébrique en fait sans parler du schéma je parlais du schéma juste avant les schémas on peut penser à ça comme une grande généralisation à la grotte scientifique je tiens à dire qu'il n'a pas inventé les schémas tout à fait en fait mais ce qu'il a fait c'est qu'il a évidemment généralisé l'idée au début on pensait à une courbe comme voilà quelque chose qui a un rapport avec des nombres complexes qui est complètement continu on comprend ce que c'est même des fois une courbe on parle en deux dimensions donc nous peut-être ce serait mieux d'utiliser le mot surface comme si ce tapis on prenait ce tapis mais il pouvait aussi voilà dans l'air ensuite les gens même avant Grotendique ont pensé à définir je ne vais pas donner la méthode c'est assez simple mais il faut des polynômes mais ce n'est pas grave à définir la même idée exactement mais pas avec le plan qui est lisse le plan complexe mais avec d'autres corps avec des nombres qui peuvent être très différents mais les courbes définies ainsi avaient quand même des propriétés très semblables ils n'avaient pas cet aspect visuel on ne pouvait plus vraiment les voir mais ils avaient des points ils avaient de la courbure qu'on pouvait mesurer ils avaient plein de propriétés qui ressemblaient aux courbes qu'on connaissait et il y a eu beaucoup de travail sur ces courbes-là dans la géométrie algébrique d'avant Grotendique et puis lui il est arrivé il a dit ah mais parce que c'est parce que vous vous travaillez avec des anneaux des points des trucs particuliers qui ressemblent aux courbes d'avant mais non il faut travailler avec tous si vous pensez qu'au lieu du plan complexe on va prendre certains anneaux disons qui ressemblent aux plans complexes mais non prenez tous les anneaux tous faites la même chose donc on fait la même chose et on obtient quoi ? des courbes qui ne ressemblent pas du tout à des courbes on voit plus ils ont des propriétés étranges des comment dire des on ne les voit même pas on ne les voit même pas par contre en faisant ça ce qu'on voit c'est c'est l'idée complètement générale de ce que peut être une courbe une idée qui est au-dessus de notre intuition qu'une courbe c'est ça c'est l'essence de la courbe sans restriction sans exemple précis sans rien pourquoi dire on prend le plan complexe ou on prend un anneau tel qu'avec telle propriété pour que ça ressemble la courbe non prenez tout faites la même chose ça c'est la courbe et les propriétés qu'on voit en général c'est les vraies propriétés toutes les autres c'est des exemples particuliers et ça c'est ça c'est un schéma ça c'est l'idée d'un schéma et là finalement est-ce qu'on peut considérer qu'il a inventé un nouveau langage des mathématiques il a inventé un nouveau langage et en plus il a inventé beaucoup de terminologies de langage mais il a aussi vraiment peaufiner l'idée de voyager entre différents domaines et différents langages pour mais d'ailleurs il explique toujours dans ce même chapitre 2 de récolte et sommeil qu'il prend beaucoup de temps il réfléchit beaucoup sur le nom qu'il donne à ses concepts donc pour lui c'est un même important que le nom reflète l'idée qu'il y a derrière le concept il introduit de très beaux mots par exemple la cohomologie de cristalline il faut dire que le vocabulaire avant lui de la géométrie algébrique n'était pas très intéressant il avait des morphismes plats des choses comme ça et lui il arrive et il dit cristalline pour une raison précise parce que ces objets là effectivement se rajoutent par morceaux comme un cristal il avait un beau vocabulaire les motifs aussi les motifs c'est ce que j'allais dire parce que justement il s'intéresse à des espaces très différents des objets très différents et comme tu dis il essaye de remarquer les propriétés que ces objets peuvent avoir en commun et il les appelle par exemple les motifs alors les motifs c'est quelque chose que lui a trouvé très frustrant c'était tout à la fin de sa carrière et il y a des objets mathématiques qu'on appelle des groupes de cohomologie et on peut vraiment voir ça comme chacun il y en a beaucoup associé à une seule surface par exemple il y en a plein des groupes de cohomologie différents et on peut les voir comme des objets qui mesurent les propriétés de la variété un peu comme ces règles que je disais tout à l'heure mais il y en a plein différents et pourtant ils se ressemblent et ça c'est le genre de truc qui fascine les crotidiques pourquoi il y en a plein de différents et pourtant ils se ressemblent c'est qu'il y a un chapeau où il y en a un au-dessus le vrai qui dont les autres sont des images par des trucs différents comme si on avait un prisme et il était sûr qu'il y avait un groupe une cohomologie la vraie ça il l'appelait le motif le motif et les autres étaient des échos des différents échos c'est très platonicien pour le coup ça ressemble au mythe de la caverne avec le soleil qui éclaire des objets mais oui il cherche le soleil mais c'est sûr qu'on peut des fois se penser qu'on voit plusieurs trucs et en fait il y en a qu'un et que c'est juste plusieurs dans des miroirs comme ça mais il n'a jamais réussi avec les motifs il n'a pas réussi à trouver la définition qu'il cherchait qui faisait marcher tout ça et cette théorie restait incomplète j'avais lu quelque part que les motifs ça serait je ne sais pas si c'est lui qui considère ça ou c'est une façon d'expliquer ce que serait un motif mais comme une structure fondamentale des mathématiques une sorte de graal est-ce que c'est à l'intérieur de la géométrie algébrique on peut dire ça pour toutes les mathématiques non parce que bon quand on étudie la mécanique des fluides ça n'a rien à voir mais oui c'est vraiment quelque chose qui serait extraordinairement central et très important dans la géométrie algébrique et qui ferait comprendre c'est vraiment le cœur de ce que voulait faire Quotenti qui ferait vraiment comprendre à fond son approche de ce qu'il voulait faire mais il n'a pas réussi et personne d'après lui non plus on ne sait toujours pas ce que c'est on a fait beaucoup de travail on s'est approché mais quand je dis on n'a pas réussi ça veut dire il n'y a pas de définition d'un motif il n'y a pas de définition on sent que cet objet existe mais on ne sait pas le définir alors comme l'heure tourne malheureusement mes deux dernières parties vont être réduites à deux questions quasiment mais quand même c'est important donc je voulais qu'on parle de l'héritage de Grothendik bon donc du coup une question très générale quel est l'héritage de Grothendik aujourd'hui est-ce que ça a changé la façon de travailler des mathématiciens et est-ce qu'il a encore des choses à nous apprendre dans les archives ? Oui alors tout d'abord Grothendik a changé dans le monde entier vraiment beaucoup de choses dans la façon de travailler des mathématiques il a vraiment eu une énorme influence sur la manière de faire des mathématiques et en particulier la géométrie algébrique c'est quasiment son domaine et c'était pas le premier mais après son arrivée il a vraiment formé et changé ce domaine par contre je peux dire qu'il y a eu un je sais pas comment on dit vraiment en français mais un backlash après son départ parce qu'il avait eu trop d'importance trop de pouvoir trop d'influence et que quand il est parti les gens ont commencé à ne plus du tout vouloir faire ce genre de math il y avait vraiment comme un ouf je vais les réaliser un musicien m'a demandé un jour et j'avais jamais pensé mais c'était une question incroyable je comprends pas si Berlioz non pas Berlioz pourquoi je dis Berlioz Boulez Boulez si Boulez avait quitté l'Irkab furieux et allait vivre dans un tout petit village quelque part en France en disant je veux plus réaxer ils auraient été suivis par une masse de jeunes musiciens qui se seraient mis au genou du maître pour apprendre les mots qui tombaient de ses lèvres pourquoi Grotendie qu'il allait à Montpellier il n'avait que des élèves en thèse il n'était pas trop mauvais il y en avait qui étaient doués mais en licence aucun normalien n'a jamais pensé à prendre des choses pourquoi ? et bien parce qu'il avait acquis Boulez aussi on peut dire trop de pouvoir trop d'influence et les gens il y en avait qui étaient jaloux il y en avait qui étaient fâchés il y en avait qui étaient déçus il y en avait qui étaient frustrés finalement il y avait comme un grand soupir de soulagement donc il y a eu une période où en fait rien ne s'est passé sur les maths grotendiques peut-être en Russie ou au Japon il s'est passé pas mal de choses mais pas en France et puis ça a repris petit à petit donc maintenant c'est en train de parce que maintenant j'ai l'impression qu'il exerce une fascination incroyable sur les mathématiciens en tout cas dans ce domaine même au-delà de ça par rapport à sa personnalité mais de la génération qu'il a bien connue pas tellement d'accord et alors bon dernière question avant le public donc je voulais qu'on parle un peu de ta relation avec Grotendique mais je la réduis donc à une seule question la fameuse question est-ce que tu pourrais nous raconter ta rencontre avec Grotendique ? Oui donc en fait comme j'ai dit en 1991 quand j'ai commencé à lire les écrits Grotendique avec Grotendique c'était des choses qu'il avait envoyé à des amis et donc les mathématiciens se les passaient un peu de main en main faisaient des photocopies donc avec mon ami qui est maintenant mon mari Pierre Nochac on a commencé à lire ça on a trouvé ça absolument fascinant moi j'ai dit je veux rencontrer cet homme j'ai incroyablement envie de rencontrer cet homme et c'est là qu'évidemment on apprend qu'on ne peut plus le rencontrer parce qu'il vient de disparaître et donc on a décidé de le chercher alors ça c'est une très longue histoire que je ne peux pas vous raconter mais c'est vraiment amusant on a été par mots et par mots on a commencé par du sa presse donc on a rencontré toute une panoplie de gens extraordinairement intéressants qui l'ont bien connu mathématiciens mais en mathématiques aussi donc on a été au village où il avait été c'est là où on a trouvé le livre de sa mère qu'il avait laissé derrière lui des lettres beaucoup de communication avec des gens et petit à petit à force de chercher on a et avec et d'éparler par le hasard on a appris qu'il fréquentait le marché de Saint-Giraud parce qu'il y a quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui etc donc on a eu un peu de chance aussi donc on était avec Pierre donc on était ensemble on a décidé d'aller au marché de Saint-Giraud et on est allé au marché de Saint-Giraud et on a regardé tout le monde et à un moment donné il faut savoir qu'on n'avait jamais vu on avait des photos et on avait entendu sa voix enregistrée en fait il avait un petit accent gardé de son enfant ce petit accent allemand pas fort mais un petit peu on peut l'entendre sur internet je le dis il a donné une conférence au CERN oui voilà on entend sa voix et donc nous on est allé à Saint-Giraud en fait le premier jour il n'était pas le marché donc on avait demandé à la maison du tourisme on cherche un mathématicien et ce qui est drôle c'est pas qu'ils connaissaient pas ce qu'ils en connaissaient trop parce que la région est pleine de gens comme ça qui veulent quitter le monde qui veulent se retirer donc on a rencontré plein de fonds grotendiques et qui voulaient jamais nous dire si c'était vraiment grotendiques ou non qui était tout bouddhiste ou machin qui nous disait je suis si vous pensez que je suis des choses comme ça et qui parlait tout à fait comme lui j'ai quitté le monde des fous enfin c'était vraiment pas évident de savoir si certains étaient grotendiques ou non mais à la fin bon il parlait trop bien français donc on a continué à chercher puis finalement on est arrivé aujourd'hui au marché donc on a été au marché et il est venu au marché mais alors il avait quelle apparence parce que alors il n'était pas habillé en robe de moine il avait une chemise et un short il avait une longue barbe des lunettes mais il avait donc tu ne l'as pas vu comme ça parce que là non il n'était pas habillé non je n'ai pas vu la robe de moine il avait des sandales en cuir et il avait l'air malheureusement beaucoup plus normal que ça mais on l'a on s'est dit on était là depuis quelques heures et on avait déjà suivi une vingtaine de personnes en prêtant l'oreille et là on entend l'accent et on se dit non mais cette fois ça doit être lui je crois que c'est lui ça a été les nerfs mais on l'a abordé on l'a abordé en utilisant le nom de Choury qui était vraiment le petit surnom qu'utilisait seulement de ses amis proches et ça a vraiment attiré son attention et il a dit qui êtes-vous en fait et il a été je peux dire extrêmement gentil chaleureux il y avait une douceur dans son regard il a dit vous savez moi j'ai essayé vraiment de quitter le monde moi je ne veux plus connaître les mathématiciens je ne veux plus rien à voir avec ça mais comme vous avez fait tout ce chemin vous avez fait l'effort de me chercher parlons quand même et on a parlé effectivement pendant très longtemps pendant plusieurs heures au bord de la rivière à Saint-Géron c'est très joli mais pas de maths parce qu'il n'a pas voulu pourtant on avait des questions de maths sur ces manuscrits qui nous intéressaient il nous a parlé de beaucoup beaucoup d'autres idées qu'il a énormément écrits et peut-être un jour on pourra les lire dans tous les écrits qu'il faisait à cette époque-là et il était passionné par une seule question au fond une seule question il y avait une seule question qui le taraudait il n'a pas arrêté de revenir à ça c'est pourquoi le mal existe le mal, le mal pourquoi le mal existe c'était quelqu'un de très entier très complet il ne pouvait pas accepter ça et en fait la chose la plus mal pour lui pire que le mal qui peut la violence la guerre la mort pire c'était le fait que tout le monde accepte tranquillement le fait que le mal existe ce truc-là il a dit c'est pour ça que je ne suis pas comme vous je ne suis pas je suis un mutant il s'appelait un mutant il avait écrit un livre je ne sais pas si tu connais qu'il s'appelle les mutants c'est très beau c'est très long je parle de 700 pages sur des gens au cours de l'humanité Freud 700 pages pour lui c'est court oui c'est plutôt utile c'est une nouvelle mais une vingtaine de personnes il ne dit pas que c'est tout ça mais il dit ces gens-là au cours de mes lectures j'ai découvert ces gens-là ils sont des mutants comme moi ils voient clairement et ne supportent pas d'ignorer ce que personne ne voit et Freud c'est un exemple typique parce qu'ils voyaient les jeux psychologiques qui expliquaient les comportements les douleurs et tout genre de choses que d'autres ne voyaient pas en fait il se voyait vraiment comme ça et moi aussi je le vois comme ça pour moi il était comme ça et donc il nous a expliqué tout ça cette conversation au village c'est la seule interaction que tu as eu avec lui ou tu as ? non parce qu'il était vraiment persuadé que le mal est fini et que le bien est infini et donc il était sûr que le mal allait prendre fin et c'est comme un besoin ça ne peut pas il ne supportait pas et ça donnait à plein de jeux numérologiques et de trucs pour savoir quand le mal allait prendre fin et il a dit bien sûr je peux me tromper c'est évident que ça peut être tout faux mais je crois que ça va être dans un an donc après on est rentré à Paris on a eu une correspondance extrêmement fournie terrible parce qu'on s'écrivait quasiment tous les jours il était fâché si on ne répondait pas par retour de poste donc c'était c'était une période très très difficile de ma vie parce qu'on ne faisait que ça on ne faisait que écrire à Grothédic tous les deux et on se disputait beaucoup enfin il changeait des fois il était furieux des fois il était heureux des fois il vous comprenait des fois il ne comprenait rien c'était vraiment très très dur et ça a fini mais il y avait des maths quand même non zéro non 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 il n'y avait aucune maths mais il y avait beaucoup sur le mal et non les maths il ne voulait pas on a essayé de lui dire un petit peu on a démontré votre conjecture et tout il a dit ah je pensais que plus personne ne s'intéressait du tout à ça la physique oui mais pour lui la physique c'est quelque chose qui contenait la notion du mal c'est à dire qu'il comprenait très bien la physique classique mais tant que l'univers ne contenait pas la notion du mal ce n'était pas incomplet non mais il était obsédé par ça c'était la seule question qu'il taraudait il ne supportait pas en fait et c'est là qu'il est revenu aussi justement à la question de la déportation il y a eu une rupture il ne voulait plus qu'on lui écrive bon etc et donc on s'est dit ok on va retourner le voir après la fin du mal pour voir c'était un an plus tard donc on a attendu plusieurs mois et on est revenu le voir et là on a été à sa maison qu'on a demandé dans le village tout le monde savait on nous a montré sa maison et il nous a ouvert la porte et il nous a accueillis vraiment encore une fois avec une incroyable gentillesse mais ça m'est arrivé très souvent ça arrive très souvent que les gens peuvent être très étranges par ailleurs mais très normal quand on les rencontre mais tu as eu quand même de la chance parce que je crois qu'il y a un mathématicien anglais ou américain qui était venu spécialement pour le voir et il avait refusé de l'ouvrir je ne retrouve pas plus tard nous aussi moi je l'ai rencontré pour de vrai deux fois la deuxième fois aussi on est resté des heures il nous a raconté énormément de choses il nous a montré beaucoup beaucoup de ce qu'il écrivait il nous a parlé de plantes de dames de libre arbitre il était fatiné beaucoup de choses autant de choses très intéressantes il nous a fait des cadeaux il a pris je ne sais pas si vous connaissez le rameau d'or de Fraser c'est un un livre incroyablement intéressant en douze tomes sur l'éthnologie les pratiques des peuples primitifs et il a dit je suis très déçu ça ne m'a pas expliqué pourquoi il y a le mal il a pris le tout les douze tomes comme ça il a dit je vous l'offre bon là encore il nous a donné plein 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 de pommes parce qu'il avait eu un petit orage et toutes ces pommes étaient tombées de son premier donc un grand sac de pommes on a ramené les pommes à Paris on a fait une compote de pommes on a invité les étudiants en thèse manger la compote de pommes de Grotendique dans l'espoir qu'on apprendrait la géométrie algébrique il y a eu la pomme de Newton mais il y a aussi la pomme de Grotendique oui la pomme de Grotendique ça n'a pas tellement marché mais il nous a énormément parlé c'était vraiment très très beau comme rencontre et là de nouveau on a commencé à s'écrire beaucoup et de nouveau ça a fini très mal parce que lui il n'était pas capable d'entretenir une relation calme il fallait que ça devienne intense jusqu'à la folie donc de nouveau rupture et après on a eu des contacts à coup pour des raisons très étranges des fois il se passait plusieurs années sans rien et tout d'un coup une lettre dans la bâtonnette je peux vous dire ça faisait un effet quand on rentrait chez soi on prend le courrier dans la bâtonnette une lettre de Grotendique et des lettres parfois très belles parfois très étranges de manière irrégulière pendant les années suivantes il a appris qu'on a eu des enfants on a appelé notre fils Alexandre on l'a appelé pour lui parce qu'on a un peu nous on s'est connus en cherchant Grotendique donc il a été très très touché par ça et voilà donc on a eu cette longue correspondance qui pour moi a révélé beaucoup beaucoup de choses sur les préoccupations de ces 20 dernières années et bien voilà quelle histoire oui merci beaucoup et pour finir après son décès j'ai pu passer plusieurs jours dans sa maison et j'ai regardé pas mal les masses et les masses de papier qu'il avait écrits pendant ces 20 dernières années voilà tu demandais pour l'héritage moi je dirais qu'il y a des maths mais peu et je pense que probablement les maths les plus intéressantes sont quand même dans le fond de Montpellier plutôt mais il y a des écrits non mathématiques peut-être très répétitifs parce qu'ils tournaient en ronde à la fin parce qu'ils étaient tous seuls et cette question mais quand même des écrits magnifiques voilà moi pour moi c'était un très grand écrivain qui écrivait des magnifiques textes non mathématiques je l'ai déjà dit je crois que déjà récolté et sommeil pour moi c'est un chef d'oeuvre et là je crois qu'il y en a beaucoup d'autres je vous recommande de lire même quelques lignes de récolte de sommeil il a un vrai style ah ouais il a un style très beau et il dit des choses que personne d'autre n'a dit donc oui je pense qu'il y a vraiment des choses belles qui nous attendent merci beaucoup c'était passionnant qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite joyeux anniversaire ça vient bientôt voilà en tout cas merci infiniment Leïla je pense qu'on a vraiment abordé le personnage dans toute sa complexité toute sa personnalité aussi et moi j'ai l'espoir que la sortie de son livre en janvier ce sera peut-être le début on verra je ne sais pas pour moi ça a été bouleversant et je suis persuadée que c'est largement lisible par des non mathématiciens on verra suivez la page le compte Instagram le site internet du salon de Moun pour vous tenir à former des prochains thès scientifiques et puis aussi le compte Instagram de Gauthier voilà merci merci Merci.